ok donc une petite vidéo pour vous montrer le générateur d'enveloppe que je suis en train de faire donc actuellement là il est relié un générateur de fonction qui sert de VCO plus VCA qui va vers un ampli jusqu'au parleur et avec du coup un oscilloscope pour voir un peu ce qui se passe en entrée ici on a les deux premiers AOP qui permettent de mettre en forme un peu le signal de générer un signal gate positif et gate inversé ensuite on a l'AOP qui gère l'hystérésis qui agit un peu comme un flip flop pour détecter la fin de l'attaque et puis un AOP en suiveur qui envoie directement sur les deux résistances à travers deux diodes tête bêche pour faire les actions attaques et déquis et ensuite et ben c'est fini il y a le un ampli suiveur pour avoir une bonne impédance de sortie et puis là juste un petit montage qui met en forme pour mon générateur de fonction donc on a le niveau sustain, decay, attaques et release et ben on va essayer donc on entend bien l'attaque qui arrive en premier et puis le decay et qui s'arrête du coup sur le sustain et après avec un petit délai pour le release donc si on essaye par exemple d'augmenter le délai voilà il va mettre beaucoup plus de temps à arriver au sustain si au contraire on diminue à fond le délai le decay il va couper net sur à la fin de l'attaque on peut changer aussi le niveau du sustain donc là je le diminue et on peut faire comme ça des des touches qui agissent que sur des fronts du coup et on peut l'augmenter au maximum aussi pour avoir simplement une attaque et une release release qu'on peut aussi changer donc là je la diminue au maximum et on peut voir que ça coupe le son directement et enfin l'attaque qui peut être très longue ou très courte et du coup on arrive directement sur le sustain si on regarde ça un peu sur le oscilloscope voilà on voit qu'on monte directement au niveau du sustain donc si je diminue un peu le sustain par exemple voilà on a un niveau plus bas et si je remonte un peu l'attaque on monte et on redescend sustain bon je vais vous montrer rapidement comment fonctionne mon circuit donc déjà de base un générateur d'enveloppe son but c'est dès qu'il a une entrée gate on l'appelle comme ça voilà il va commencer par générer une pente d'une durée déterminée donc l'attaque une fois qu'il sera arrivé en haut il va rediminuer pareil avec une durée déterminée c'est le decay ensuite il va du coup se stabiliser à un seuil précis le sustain et dès qu'on relâche il y aura une une autre pente pour redescendre au niveau 0 de durée release donc mon circuit il consiste déjà de deux aop pour mettre en forme du coup le signal d'entrée et en même temps générer une entrée positive et une autre négative qui va être utilisé plus tard dans le circuit donc on commence par un hystérésis qui sert un peu de flip flop donc là comme on peut le voir dès que il y a un front montant sur la gate il va remettre à 0 le flip flop en imposant 15 volts en fait sur l'entrée et du coup il y a 15 volts qui va sortir si out est suffisamment en bas donc on a 15 volts on passe par une diode là du coup comme on force 15 volts et ben le potentiomètre de sustain il est pas pris en compte et on a directement ici 15 volts il y a une barre qui est à 0 logique donc ce transistor il est pas actif du coup on a bien 15 volts ici comme on a 15 volts on passe par cette diode et là on peut pas passer parce qu'il y a cette diode qui bloque du coup on passe par la résistance d'attaque charger le condensateur et faire monter la tension comme ici en charge exponentielle une fois que out arrive à un certain point donc le point maximum ça se fait détecter par le montagiste hystérésis qui va du coup basculer et en basculant donc il va avoir moins 15 volts ici du coup la diode va se bloquer et là c'est la tension sustain qui va être prise en compte ce transistor est toujours bloqué donc là on a la tension sustain et comme du coup la tension out est supérieure à la tension sustain par définition parce que là out il est bien supérieur à sustain du coup le courant va passer cette fois dans cette diode ce transistor est passant puisque IN est un niveau logique élevé du coup on passe cette fois par résistance d'équipe et on vient décharger légèrement jusqu'à la tension sustain une fois qu'on relâche la gate on a cette fois du coup ce transistor qui devient passant qui force à 0 ici ce transistor qui devient bloqué qui empêche du coup le courant de repartir par là pour décharger le condensateur et ce transistor qui devient passant ce qui va du coup décharger le condensateur à travers la résistance de release et faire la dernière étape un autre point assez intéressant de ce circuit c'est que si on vient prendre l'enveloppe ici juste à la sortie du suiveur donc comme je l'ai fait là et bien du coup on a plus de montée lente et descente faite par la kappa mais directement des fronts bien droits mais on garde quand même les niveaux d'attaque et de sustain du coup ça donne quelque chose comme ça donc ça peut être intéressant pour certains trucs j'imagine on peut toujours régler la durée d'attaque et le niveau de sustain voilà voilà